Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Aphronite consacré à une personne qui a été vue par plus de 10 millions de personnes sur YouTube. Et en même temps qu'elle faisait cette émission, elle était en train de produire son projet musical. Elle a accepté notre invitation ce soir. Elle accepte de partager son histoire qui, je suis certain, deviendra la nôtre après cette émission. Vanessa D.S., comment allez-vous ? Je vous fais bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et bienvenue à Aphronite. Merci. D.S. pour dire ? D.S. pour dire ? Que vous êtes une D.S. ou bien ? Les deux, ce sont mes initiales. Oui. Et je suis une D.S. aussi. Alors qu'est-ce qu'on doit entendre par D ? D.D. S. Sombo. Sombo. République centrafricaine. Exactement. C'est bien ça. Vous êtes allée à longtemps ? Je ne suis jamais repartie. Jamais vous êtes repartie d'abord. On parlera de tout cela tout à l'heure, mais pour l'instant, on va entendre une dame qui compte beaucoup pour vous. Ah bon ? Oui, elle compte pour vous. Regardez-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada star incontournable en Centra-Afrique. Star incontournable. On passe par elle. Elle a bercé votre enfance ? Elle a bercé mon enfance, elle continue d'ailleurs, c'est mon mentor. Quand j'ai besoin de conseils, c'est vers elle que je me retourne. Vous vous êtes rapprochée d'elle pour lui ? Elle s'est rapprochée de moi. Ah, c'est bien. Quand elle a su que je chantais, parce que c'est une femme qui pousse la jeunesse, enfin les jeunes artistes, à aller beaucoup plus loin. Elle les encourage. Elle les encourage, exactement. Et du coup, quand elle a su que je chantais, parce que chez nous, en tant que femme, artiste féminin centrafricain, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, elle est venue vers moi, elle m'a donné la main. Depuis, on marche ensemble. Et qu'est-ce qu'elle représente pour les mélomanes centrafricains ? Alors, c'est une icône. Déjà, c'est une icône, parce que je pense que c'est une des seules femmes centrafricaines à chanter et à toujours être présente. Et à toujours être présente, aidée par le fait qu'elle, elle se diffuse sur le plan international aussi, n'est-ce pas ? Oui. Maintenant, bon, là, je ne sais pas ce qu'elle fait actuellement. Je pense qu'elle prépare un album bientôt, là, qui doit sortir. Mais elle est connue internationalement. Qu'est-ce qu'elle chante ? De quoi elle parle en général de sa chanson ? Elle parle de l'amour. C'est tout ce qui se passe en Centrafrique, la guerre, la condition des femmes. Et je pense que c'est pour ça qu'on se… quand on écoute ses chansons, on s'identifie à elles. C'est un peu ce que vous voulez faire, vous. Exactement. Parce que vous pourriez vous contenter essentiellement de l'écriture, mais vous avez voulu chanter. Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert que par le chant, le chant, c'est juste un moyen de plus pour pouvoir faire passer mon message. Ce n'est pas tout le monde qui prend le temps de s'asseoir et de lire, d'écrire, pardon, de lire et écrire. Donc, le chant, pour moi, c'est beaucoup plus… c'est un moyen plus rapide. Vous auriez pu faire des romans, vous auriez pu… Oui, j'aurais pu… Écrire des livres. Mais je suis partie… Chanter pour vous, c'est un exutoire. J'écris et je dis. Et je dis. Et c'est important pour vous. Et vous allez intégrer, dans cette lancée-là, un groupe qui s'appelle La Percée. Oui. Alors La Percée… C'est une chorale, qu'est-ce que c'est ? C'est une chorale. C'est un groupe qui a été formé au sein d'une église. C'était comme ça au départ. Et c'est devenu quelque chose de très important pour moi dans ma vie. Parce que c'est par ce groupe-là que j'ai découvert que j'avais une petite voix et que je savais écrire et composer. Parce qu'il y a écrire et il y a composer. C'est différent. Mais les cantiques religieux ne sont jamais écrits. Il y en a qui sont écrits. Il y en a qui sont écrits, mais on peut écrire soi-même. Et le premier cantique que vous avez écrit, ça a donné quoi ? Alors, ça a donné… Vocalement parlant aussi, et puis le texte. Donne ta vie maintenant, il attend ta prière à chaque instant. C'est des textes que j'ai écrits il y a quelques années déjà. Il y a 20 ans. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu être chante ? J'ai été chante pendant 15 ans. Et maintenant vous vous donnez dans la musique dite populaire. Voilà. C'est le choix que vous avez fait. C'est le choix que j'ai fait. Vous êtes arrivée en France à l'âge d'un an. Pourquoi vos parents sont-ils partis de Centrafrique ? Mes parents ne sont pas partis de Centrafrique. Ils sont restés en Centrafrique. Ils sont restés en Centrafrique. Et moi j'ai grandi avec mes grandes sœurs. Ah, ici. Ici. Mes parents vous ont fait venir ici. Nous ont fait venir ici parce qu'à l'époque il y avait la guerre. Et comme mon père était dans le gouvernement, c'était assez compliqué. Donc il a préféré protéger ses enfants, les envoyant ailleurs. Et depuis vous n'êtes plus jamais retournée. Pour l'instant, non. Est-ce que ça vous manque le pays ? Énormément. Ça me manque. Je ne peux pas dire vraiment ce qui me manque. Mais j'ai besoin de repartir à mes ressources maintenant, de repartir vraiment. – Vous éprouvez ce besoin. – Voilà. – Parce que vous ne l'avez pas connu en fait. – Exactement. – Et comment vous avez vécu toutes les crises que votre pays a connues ? – Très mal. Après, très mal. Je ne l'ai pas vraiment ressenti comme d'autres parce que je n'ai pas vécu là-bas. Mais le fait de savoir qu'on a de la famille encore qui se trouve là-bas et qui peuvent… On ne sait pas, ils sont dans l'insécurité totale. C'est assez difficile. – Aujourd'hui, ça va mieux ? – Ça va mieux. – Ça va mieux aujourd'hui. Alors, vous vous tenez au courant culturellement de ce qui se passe là-bas au moins ? – J'essaye bien sûr. – Et comment vous nous présenterez cela ? Quelle est l'ambiance culturelle qui règne ? – Écoutez, actuellement, on va bientôt passer aux élections. Donc c'est assez compliqué. Vous savez qu'avant une période d'élection, c'est très dur. Actuellement, c'est un peu tendu. – On parle moins de musique, on parle moins de culture. – On parle moins de musique, on parle moins de culture. – Tout le monde est politiciens. – Tout le monde est capable de diriger un pays comme la centrale. – Les musiciens eux-mêmes sont devenus des politiciens. – Des politiciens, ils ont fait des choix. Voici venue Next, la première chanson enregistrée par Vanessa D.S. – Première chanson profane, je dirais. – Next. – Une chanson profane, je dirais. – Moi, je me suis invité à la chanson enregistrer dans le monde. – Merci. – Allez, on va voir une chanson enregistrée par Vanessa D.S. Cassez de l'intérieur, en mille morceaux tu as mis son coeur Elle croyait en toi avoir trouvé le bonheur N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas Ce qu'elle a fait pour toi N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas Elle pouvait d'ail pour toi Aujourd'hui, le plan, elle est casée De ton histoire, elle s'est lassée À ce qu'un jour s'est présentée La roue a fini par tourner Next, elle t'a basée Next, elle l'a filée Next, sur le côté Next, elle t'a basée Mmh, basée Mmh, filée Mmh, côté Mmh, elle t'a basée Next, elle t'a basée Next, elle l'a filée Next, sur le côté Next, elle t'a basée Mmh Son nouveau John Son nouveau John l'a consolée Son cœur, il l'a restaurée Dans ses bras, elle se sent rassurée Désormais, tu fais partie de son passé Next, elle t'a basée Next, elle t'a basée Next, elle l'a filée Next, sur le côté Next, elle t'a basée Next, elle t'a basée Next, elle t'a basée Next, elle t'a basée Elle s'appelle Vanessa D.S. Premier enregistrement. Quels souvenirs vous gardez de ce moment-là ? Magnifique. C'était différent des cantiques religieuses. Complètement. Rien à voir. Donc écrire aussi a demandé un certain effort. Non, parce que j'écris selon mes sentiments en fait. À quel moment vous êtes bien pour écrire ? Quand vous vous sentez triste ? Quand je suis triste. J'écris le mieux quand je suis triste. Quand j'ai une émotion forte, que ce soit de la tristesse ou de la joie. Il faut que l'émotion soit différente de celle de tous les jours. Et puis vous avez eu l'occasion de présenter ces quelques titres-là dans Des Choquesses. Comment vous êtes repartie de là ? C'était le 15 septembre dernier. Il n'y a pas longtemps. Du bonheur. C'était du bonheur. C'était du bonheur. Les gens ont beaucoup apprécié. Énorme. Et comment ce premier titre a été accueilli ? Avant sa sortie, est-ce qu'il y avait des appréhensions ? On se disait… Oui, j'en avais certaines parce que je me disais au niveau des paroles, voilà, next, c'est au suivant. Et j'avais peur que les gens ne comprennent pas le message qu'il y avait derrière, véritablement. Next, le suivant ou le prochain, ce n'est pas le prochain homme. Non. J'avais peur justement de cette amalgame-là, qu'on se dise, ah, elle fait l'apogée de la surconsommation d'hommes. Non, pas du tout. Je voulais juste faire comprendre aux hommes que si vous ne faites pas attention à une femme, un jour ou l'autre, elle vous dira au revoir. C'est un peu comme la vie. Exactement. Quand on ne fait pas attention à elle, elle s'en va. Et puis, vous savez que vous allez être, pendant longtemps, portée par le succès d'une émission à laquelle vous avez participé, le pire stagiaire. Comment vous êtes arrivée à cela ? Je ne peux pas vous dire comment je suis arrivée à cela. Je sais juste que j'ai été piégée par un de mes neveux. Et chemin faisant, les choses se sont faites, ça a plu et voilà. Alors, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Il y avait des caméras installées dans le cabinet dentaire où vous étiez ? Alors, il faut déjà dire qu'ils m'ont fait croire que ce serait en amant qu'ils travaillaient avec le pôle emploi et qu'ils devaient venir faire un reportage sur mon travail, sur mon métier qui est assistante dentaire. D'où la présence de caméras. Votre véritable métier. Mon véritable métier. D'où la présence des caméras. Donc, du coup, pour moi, c'était juste une petite émission parce qu'on a l'habitude de recevoir beaucoup de nos patients qui viennent de TF1, de Canal+. Ce n'est pas la première fois qu'on nous demande de faire certains petits reportages. Donc, pour moi, c'était quelque chose de normal. Et puis, vous participe à cela ? Je participe. Vous avez été vue par plus de 10 millions de personnes sur YouTube. Oui. Quand j'ai revu cet élément, vous êtes assez calme. C'est votre nature ? C'est ma nature. Empathique ? Oui. Cette patience, elle est naturelle ou bien vous jouez ? Non, ce n'était pas surjoué. C'était vraiment moi. Je suis quelqu'un de très empathique. Je suis patiente. Après, à certains moments, tout dépend de la situation. Mais depuis petite, je suis quelqu'un de très empathique. À un moment donné, le mec, il vous a énervé. Ah oui, à un moment donné, oui. Le coup des cheveux qui brûlaient, tout ça. Ah non, j'ai craqué à plusieurs reprises. Le gâteau. J'ai craqué, mais j'avais ce petit truc à l'intérieur de moi qui avait plus envie de le protéger plutôt que de lui crier dessus parce que pour moi, il n'était pas normal. Donc, j'avais plus envie de le protéger que de l'accabler. Personnellement, quels sont les retours que vous avez eus ? J'ai eu énormément de retours. On a essayé de me débaucher de mon travail. Je dis bonjour à mon patron, pas sage. J'ai eu des… Pour d'autres cabinets ? Oui, pour d'autres cabinets. J'ai eu des demandes en mariage. On m'appelait au travail. Des gens qui m'attendaient en bas de mon travail juste pour prendre des photos, qui venaient de loin. Il y a certaines personnes qui me suivent jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, je suis toujours en contact avec eux. Des jeunes enfants. Ce qui me retient le… Ce qui me touche le plus, c'est que je suis actuellement en contact avec des jeunes enfants qui se sont fait harceler auparavant au collège et qui sont mal dans leur peau. Et le fait de discuter ensemble, ils m'ont pris un petit peu comme modèle, on va dire. – Très bien. – Et je continue à parler avec eux. – Parce que c'est vraiment un modèle de calme. Si vous n'avez pas vu, allez-y voir sur YouTube. Ça s'appelle « Le pire stagiaire ». Vous tapez Vanessa. Sans mettre le DS, vous trouverez cette vidéo-là. Et pour vous remercier, et pour vous féliciter aussi de votre participation à cette émission-là, il y a un petit cadeau pour vous qui est réservé. On ne le fait pas tout le temps. Mais pour vous, on l'a fait. – Ah bon ? – C'est une chanson qui vous fera plaisir. – Toute-moi. – Regardez et écoutez. – C'est ça, même. Alors tu chantes comme à Rossignol. Chante comme à Rossignol. Alors tu chantes comme à Rossignol. Sing it là. Yusufa. Elle te fait chanter comme à Rossignol. Chante comme à Rossignol. Elle te fait chanter comme à Rossignol. Chante comme à Rossignol. Je viendrai chanter à ta fenêtre Que tu penses à moi-même quand tu dors Te plumerai comme une alouette Pour distinguer les courbes de ton corps Et je veux que tu sois mon trésor Te présenterai à ma maman Je rendrai jaloux toutes mes ex-que Je n'ai jamais aimées aussi fort Je ne suis pas à m'apparler dans le vent Entre quatre, moi, toi et moi Tu verras mes sentiments Tu m'as en sort sur tes lunes sirènes Oh, mais quel envoûtement Je te veux rien que pour moi Je te veux rien que pour moi À toi je veux ma grippe, à grippe, à grippe, à grippe Tu as tout, tu as tout ce qu'il me faut À toi je veux ma grippe, à grippe, à grippe, à grippe Tu es belle, tu as zéro, t'es fou À toi je veux ma grippe, à grippe, à grippe, à grippe Tu as tout, tu as tout ce qu'il me faut J'adore ta façon, te t'habiller, tu es si coquette Ton regard me donne de bons frissons A tes côtés, je m'affole, je perds la tête Ta voix est la plus belle des chansons Je ne suis pas une contrefaçon Mais bien celui qu'il te faut, moi J'ai mis du temps à te trouver Laisse-moi te prouver ce que je vomis à mort Je ne suis pas à ma part, mais dans le vent Entre quatre murs, toi et moi Tu verras mes sentiments Tu m'as en sorte, je serais-t-elle une sirène Mais quel envoûtement Je te veux rien que pour moi Je te veux rien que pour moi A toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe Tu as tout, tu as tout ce qu'il me faut A toi je m'agrippe, agrippe, agrippe Tu es belle, tu as si rôtes et fous A toi je m'agrippe, agrippe, agrippe Tu as tout, tu as tout ce qu'il me faut C'est vrai qu'elle rend fou C'est vrai c'est un ange C'est vrai qu'elle t'envoûte Quand elle se déhanche C'est vrai l'élégance Se mélange à son karma C'est vrai c'est le genre Tu présente à la maman C'est vrai qu'elle est douce C'est vrai qu'elle est bombée C'est vrai quand elle bouge J'ai vu des hommes tomber C'est vrai qu'avec elle Tu rêves story love Mon dieu mais c'est vrai Qu'elle t'a rendu rossignol Et toi qui t'agrippe, agrippe, agrippe Joli cadeau pour vous ? Très beau Ça va ? Merci C'est toute l'équipe On a réfléchi ? C'est très gentil Léonie Kangala José Singila Quel est le point commun ? Parce que ce sont trois artistes que vous admirez Le point commun c'est l'amour Ils chantent tous sur l'amour Ils chantent tous sur l'amour Et puis Singila Il a de très très beaux textes Ce sont des artistes que vous admirez pour de vrai ? Pour de vrai oui Quelles sont vos autres influences ? Après j'en ai beaucoup J'ai aussi Vous allez rire Roulou Eglisias Oui C'est un peu Pourquoi je vais rire ? Parce que c'est vieux jeu Ah moi j'écoute encore du Roulou Moi aussi Ça fait du bien C'est pas ma génération Mais je l'aime énormément Énormément Tout ce qui touche à l'amour En fait j'apprécie Pourquoi ? Parce que je suis une grande sentimentale Sentimentale Blessée Blessée oui Et ça a ouvert d'autres portes Sur l'amour Ça ne vous a jamais découragé Jamais désespéré Non Et c'est dans ces moments-là Quand vous êtes blessée Que vous prenez votre plume Et vous écrivez Ça a été le cas pour Next Ça a été le cas pour Next Je sais que vous écrivez vos paroles Mais musicalement Avec qui vous travaillez ? Alors j'aime changer J'aime énormément changer Pour avoir plusieurs influences Je ne reste jamais Sur un seul ingénieur Donc je peux travailler Plus avec des Congolais Je suis beaucoup Avec des ingénieurs de son Qui sont Congolais Parce qu'ils connaissent la musique On l'a ressenti dans la guitare Exactement Et des Centrafricains aussi Qui eux d'ailleurs ont subi Une grosse influence des Congolais Bon, tout vient du Congo Et puis les Ivoiriens Je travaille aussi avec Max Hero Qui est un de mes producteurs Qui est Ivoirien Donc je vais un petit peu partout Comment vous percevez à votre niveau Parce que là vous débutez dans le métier Comment vous percevez le milieu musical ? Alors c'est un milieu qui est très difficile Très difficile Mais en même temps Qui apporte beaucoup de choses Moi personnellement Dans ma propre expérience Ce milieu-là m'a apporté Bon, je mets tous les aspects négatifs de côté Mais positivement parlant J'ai rencontré de très belles personnes Et ce sont des personnes Qui m'ont poussée A aller au-delà de mes limites Je ne savais pas que j'étais capable de ça Et vraiment, pour moi Ce n'est pas donné à tout le monde Est-ce qu'aujourd'hui vous dites Que vos espoirs reposent sur Une certaine personne Ou un certain nombre de personnes Pour évoluer dans ce métier ? Je ne peux pas Oui, pourquoi pas Oui, ben oui Oui, c'est sur moi aussi Je fais partie de ces personnes-là Et cet espoir est nourri par le fait Qu'on soit soutenu dans le milieu Il faut être soutenu dans le milieu Bangos Beat, comment vous le rencontrez ? Bangos Beat, il me contacte via Facebook C'est lui qui vient vers vous ? Il vient vers moi Parce qu'il faut dire qu'il est en Centrafrique Voilà, c'est un artiste centrafricain Qui vit en Centrafrique Et il a vu toutes mes vidéos circuler Et il m'a contactée via Facebook Au départ, je ne prenais pas trop ça au sérieux Mais comme je suis quelqu'un Je suis très réseau Donc du coup, je réponds Je réponds vraiment au max de personnes Et je lui ai répondu Et la collaboration s'est faite tout doucement Alors aujourd'hui, enregistrant un disque à deux En étant à l'autre bout du monde C'est chose facile Et comment vous avez fait ça ? C'est très facile Il enregistre, j'enregistre On s'envoie les pistes Et puis voilà, la magie opère Donc il a trouvé le beat Voilà Et il vous a envoyé Il m'a envoyé le beat Il m'a dit, ben écoute Est-ce que Vanessa, tu pourrais m'écrire quelque chose dessus ? J'ai écouté, j'ai écrit quelque chose Vous avez écouté le beat, vous avez entendu un moment de tristesse ? Et quand ce moment est venu ? Non, j'ai écrit J'ai pas de difficulté pour écrire en fait Mes meilleurs textes, je les écris quand j'ai des sentiments très forts Mais j'écris aussi en parallèle On me donne un sujet, je vais écrire dessus Ceux qui nous écoutent savent désormais que vous êtes assistante dentaire C'est votre métier à la base Et vous voulez vous adonner à la chanson Faire de la musique pour vous, c'est un plaisir, c'est un agrément de plus ? C'est plus qu'un plaisir Faire de la musique pour moi, je ne dirais pas que c'est vital Mais c'est presque vital Parce que j'ai toujours aimé Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la musique quand même Et c'est quelque chose, j'en ai besoin J'ai besoin de ça Pendant un laps de temps dans ma vie, j'ai dû arrêter Et je ne me sentais pas bien Donc quand j'ai repris, j'avais l'impression d'avoir récupéré quelque chose que j'avais perdu Que vous avez perdu Et vous l'avez retrouvé aux côtés de Bongo's Beat Qui est celui-là même qui a produit votre dernier single Qui s'appelle Notre histoire Encore une histoire d'amour Partageons-la à présent J'ai galéré, galéré Avec toi, déesse, tout ça va changer On n'était que deux à deux La galère est venue, la misère est venue J'étais toujours là Aujourd'hui, Dieu se souvient de moi Mais mon cœur, lui, a changé Baby, je te demande pardon Oh yeah, yeah Sorry, babe Mama Timbi, mon pardon est mien On a galéré, galéré Bongo, cette fois-ci, tu vas t'expliquer Coller, cimenter, que tu veuilles ou non Toi et moi, c'est ton pied, mon pied Baby for life Aujourd'hui, tu veux me laisser Je ne peux pas l'accepter Après tout ce que j'ai fait Fait le voir dans le quartier Un, deux, trois, c'est toi qui sort les billets À ta gauche, une go bien pompée À ta droite, une autre go bien calibrée On a galéré, galéré Bongo, cette fois-ci, tu vas t'expliquer Jamais je ne pourrais accepter D'être mis sur le côté Façon dont on a commencé C'est comme ça qu'on va terminer Laisse-moi te rappeler une chose Qu'au début de notre histoire On était deux à deux La galère est venue, la misère est venue J'étais toujours là Aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de toi Mais ton cas, lui, a changé Bébé, tu me demandes pardon 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 On a galéré, galéré Bénamo, collé, serré Dans la galère, collé, serré Dans la misère, toujours collé, serré Alors bébé, dans la réussite C'est ton pied, mon pied Bébé, maman, gambite, maman À la pub, baby, vanne, ça va, maman Wali, wali, maman, gambite, maman À la pub, baby, vanne, ça va, maman Maman, 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 maman Baby, maman, maman, maman Ça, c'est dans l'air du temps, ça C'est dans l'air du temps C'est la fro-pop Alors, comment cette chanson et Next Ont-elles été accueillies en Centrafrique ? Est-ce que c'est diffusé déjà là-bas ? Alors, les deux chansons sont diffusées en boucle Ses chansons ont été accueillies des bras ouverts Parce que c'est une centrafricaine qui le chante Donc pour eux, c'est un honneur J'ai un copain là-bas qui dit que ça cartonne Malgré même la période des campagnes Ça cartonne bien pour vous là-bas Ça vous fait plaisir ? Ça me fait plaisir Vous êtes par moments sollicité à participer à des événements ici ? Oui, souvent Mais avec la conjoncture rituelle, c'est un peu compliqué Mais souvent, oui Et votre patron, il a écouté vos chansons ? Ah, il adore Il les écoute tous les jours En tout cas, c'est très très bien Accrochez-vous Merci Et puis, on sera toujours là Merci Au cas où vous aurez besoin de nous Voici venue notre face à face Vanessa DS Avez-vous déjà pleuré pour un homme ? Oui Quel est le premier pays africain autre que la Centrafrique dans lequel vous souhaitez donner un spectacle ? Au Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Êtes-vous d'accord avec cette phrase ? Il est difficile d'oublier son premier amour ? Tout à fait d'accord Le petit nom par lequel on vous appelait ? Par lequel ? Je reprends Le petit nom par lequel vous appelle votre amoureux actuel ? Ma princesse Princesse Parce que de DS à princesse, il n'y a qu'un pas à franchir En cuisine, quel est le plat centrafricain que vous réussissez le mieux ? Le coco C'est à base de quoi ? Alors, ce sont des feuilles C'est à base de pâtes d'arachide Et puis des... Comment je vais vous expliquer ça ? Des feuilles qu'on découpe Exactement D'accord, tout petit petit Voilà Je vois ce que c'est Ça peut s'accompagner de viande, de poisson De viande, de poisson Vous préférez avec la viande ou le poisson ? La viande A quand remonte votre dernière véritable nuit dans un village ? Vous n'avez jamais connu ça ? Je n'ai jamais connu ça Et vous voulez connaître ça ? Oui, pourquoi pas ? On entend les grilles, on voit le ciel avec les étoiles C'est magnifique Pourquoi pas ? J'adore Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous Pour la préparation de toutes nos émissions Bonsoir et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada